Il semblerait que Paul et Luana Belmondo soient effectivement sur le point de divorcer après environ 30 ans de vie commune. Après la publication de cette nouvelle par le magazine Ici Paris, c'est désormais voici qui confirme l'existence de tensions conjugales. Paul Belmondo aurait éprouvé un coup de foudre pour une autre femme, prénommée Sandrine, qui évolue dans le milieu du spectacle vivant et du cinéma. Sa supposée nouvelle compagne aurait co-réalisé le film L'histoire de Jean. Cependant, il y a seulement un an, la critique culinaire avait reçu une touchante déclaration de la part de son conjoint à l'occasion de son 52e anniversaire. Ce tendre message semble aujourd'hui être une relique du passé. Joyeux anniversaire, Amor Miotiamo avait prononcé le fils de Paul Belmondo, auquel l'intéressé n'avait pas manqué de répondre. Elle avait répondu avec gratitude, merci, mon amour. Pour toujours, unie contre vent et marée. L'ancienne marraine de Jade Halidez exprimait sa chance d'avoir partagé sa vie avec Paul. Un couple est destiné à surmonter des épreuves, se soutenir mutuellement, traverser des moments de colère et trouver du réconfort dans les bras de l'autre, se respecter. « Tu es mon mari, mon fiancé, mon ami, le père de nos enfants, mon confident. » Elle avait partagé sur les réseaux sociaux, « Je t'aime énormément. » J'ai juste une question, comment fais-tu pour me supporter encore ? Cependant, selon le magazine Voici, il se serait éloigné contre toute attente, tant sentimentalement que géographiquement. Paul Belmondo passerait désormais la majeure partie de son temps dans la propriété familiale d'Antigua, située à 7000 km et 10 heures de vol de Paris. Loin de Luana qui rencontre un grand succès dans son entreprise culinaire. Une autre femme serait désormais à ses côtés. Une autre femme serait désormais à ses côtés.